Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Après la sortie de Donjons et Dragons en 1974, il a fallu attendre 4 ans pour voir arriver ses premiers vrais concurrents. Le plus célèbre d'entre eux était RuneQuest, sorti en 1978 chez un jeune éditeur, Chaosium. Plus de 30 ans plus tard, c'est chez l'éditeur britannique Mongoose Publishing que RuneQuest connaît désormais une seconde jeunesse avec RuneQuest 2. Comme Donjons et Dragons, RuneQuest est avant tout un système de règles sur lequel se greffent différents univers. Le premier et le plus connu de ces univers est Gloranta, un univers de fantaisie en apparence classique, mais beaucoup plus mystique que le classique univers mette fin à la Tolkien. Sur Gloranta, les dieux se livrent une guerre en utilisant mortels et héros comme des pions. Les créatures typiques de la fantaisie, comme les nains ou les elfes, sont assez différents de leurs représentations habituelles. Les nains sont littéralement des créatures de pierre, tandis que les elfes sont des êtres végétaux. Les mythes et leurs significations métaphoriques sont au cœur de la vie quotidienne à Gloranta. La magie insuffle toute chose et peut être contrôlée par des runes, manifestations physiques des puissances contrôlant le destin. RuneQuest 2 dépeint Gloranta pendant son deuxième âge, aussi appelé Âge Impérial. Cet âge est caractérisé par l'affrontement de deux empires. L'Empire des Apprentis Divins, servant un dieu unique et son prophète Malkion, dont le but est d'analyser et d'absorber les mythes des autres peuples pour s'approprier leur puissance. Et l'Empire des Amis des Wyrms, un empire missionnaire qui prône la toute puissance des dragons. Un autre univers de jeu mis en avant par Mongoose Publishing est Deus Vult, un univers diamétralement opposé puisqu'il dépeint une terre alternative à la fin du XIIe siècle. Les joueurs font partie de l'Ordre de l'Amère Piété, un ordre catholique de moines guerriers, chasseurs de monstres, traquant créatures démoniaques, sorcières et hérétiques à travers l'Europe. Que ce soit dans Gloranta ou Deus Vult, les joueurs vont incarner des êtres hors du commun, des héros dont les exploits changeront la face du monde. Si des éditions précédentes de RuneQuest avaient fini par adopter le système D20 OGL, c'est-à-dire le système de règles de Donjons et Dragons, RuneQuest 2 marque le retour à un système de jeu original plus proche de celui de 1978. On a donc affaire à un système à base de pourcentage. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il utilise une compétence. Le score de compétence est défini par l'addition de deux attributs spécifiques. Par exemple, pour utiliser la compétence athlétisme, il va additionner sa force et sa dextérité. Puis il doit lancer un décent, c'est-à-dire un dé à 10 faces pour les dizaines et un autre pour les unités. Si le résultat est inférieur ou égal au score de compétence, l'action est une réussite. A noter qu'il existe deux types de compétences. Des compétences de base, que tous les personnages possèdent, et des compétences avancées, qui doivent être apprises avant de pouvoir être utilisées. RuneQuest 2 est une belle réussite qui devrait séduire de nombreux joueurs. Le système de jeu est simple à appréhender et se caractérise par un plus grand réalisme par rapport à Donjons et Dragons. Par exemple, dans RuneQuest, chaque membre du personnage a ses propres points de vie. Bon d'accord, ça c'est peut-être un peu hardcore pour certains. Les personnages ont également plus de profondeur, le système de création mettant l'emphase sur la culture dont est originaire le personnage et les événements survenus dans sa jeunesse. Quant aux univers proposés, qu'il s'agisse de Gloranta ou de Deus Vult, ils sont très intéressants et surtout très différents, ce qui démontre bien la flexibilité et la richesse des règles de RuneQuest 2. Bref, RuneQuest revient en très grande forme, et en plus, Mongoose a eu la bonne idée de réaliser directement une version française du jeu, ce qui est une initiative fort appréciable. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines, et d'ici là, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada